Ok, salut tout le monde, on suit encore les livres de Jean, fait qu'on est rendu à Jean 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Deux, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Trois, alors qu'il quitta, la Judée retournant à Galilée. Quatre, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Cinq, il arrivait dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du chat de Jacob, avait donné à Joseph son fils. Six, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'est environ la sixième heure. Sept, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Huit, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Neuf, la femme Samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme Samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Dix, Jésus lui répondait, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Onze, le Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser. C'est comme si elle n'avait pas de nom, la femme, juif Samaritaine, elle n'a pas de nom. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? D'où es-tu plus grand que ton père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Dix, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quatorze, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillera jusqu'à la vie éternelle. Quinze, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser d'ici. Fait qu'on parle de la femme depuis... Il y a des pétards, hein, qui... La fois, c'est les trompettes, c'est des pétards qu'on entend. Ouais, moi... OK, je finis ça, puis après ça, on va aller. Seize, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Dix-sept, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Dix-sept, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. J'entends les pétards. Ouais, l'autre jour, c'était des trompettes, là, c'est des pétards. Dix-neuf, Seigneur... Faut que donc la semaine, je vois si ça pète encore. Ouais, un petit peu. Ce n'est pas pour des célébrations, ça, la petite des pétards? Ils célèbrent quelque chose? Ouais, ils célèbrent... On entend les pétards d'en haut. On ne les entend plus, mais tantôt, quand je t'ai revu, on les entendait. OK, dix-neuf, Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Vain, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Vous êtes un femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. On entend encore les pétards. On les entend, hein? 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Arrêtons deux secondes pour voir si on peut les entendre, les pétards. OK.